C'est la rentrée, tu es mauvais en anglais et tu aimerais pouvoir frimer en disant « I'm Batman and I read comics, motherfucker ! » Alors ce Point Comics VO d'août est pour toi. The Amazing Spider-Man 20.1 Spiral Part 5 Un arc, c'est la fin d'un arc que j'ai pris en cours de route parce que Barbary était au dessin, ce mec assure à 2000% Mais par contre, niveau scénario, c'est largement dispensable The Vraith n'a aucun charisme Et cette histoire de corruption, c'est hyper banal Giant Size, Little Marvel, AVX3 Les deux jumeaux visitent les QG, des X-Men et des Avengers Donc ça donne lieu à des situations très très drôles Où ils vont visiter la salle des dangers, d'autres petits trucs chez les Avengers qui sont aussi très très drôles Ils ont fumé, je sais pas quoi dans cet épisode, mais c'est de la bonne Et en plus à la fin, on voit les Gardiens de la Galaxie C'est trop cool ! Groot 3 Groot a perdu la trace de Rocket Raccoon Et au passage, il va croiser le chemin avec le Silver Surfer et Dawn Greenwood Ça va donner lieu à une situation très très sympathique C'est l'autre duo d'ailleurs qui va apporter la petite touche humoristique de ce chapitre Groot est quant à lui très très triste Et pour un mec qui est capable de dire que 3 mots, j'ai failli pleurer C'est génial ! Secret Wars 5 sur 8, on continue cette excellente arc qui nous explique maintenant la fondation du battle world du rôle qu'a joué The Molecule Man Un nom ridicule mais d'une puissance incroyable En plus de ça, l'histoire avance et un grand vilain de chez Marvel va ajouter son petit grain de sel C'est du tout bon en plus d'être incroyablement beau Miss Marvel 17 Ah ma petite chérie, elle m'avait manqué ! L'ex-Miss Marvel va rencontrer la Miss Marvel actuelle et c'est exactement comme on l'attendait, drôle, pas prise de tête, c'est génial ! Au niveau de l'histoire de Kamala, il va se passer quelque chose de très important dans sa famille qui risque de tout perturber A lire, c'est génial ! We stand on guard Petite nouveauté, ça se passe en 2124 Une guerre a été déclarée entre les Etats-Unis et le Canada On suit le quotidien de Umber qui a vécu le début de cette guerre en étant gamine et depuis ce moment-là, elle est en mode woman vs wild jusqu'au jour où elle rencontre un groupe de résistants Il est tout fort Il va se passer des trucs, je ne vais pas vous spoiler C'est sans pitié, c'est beau en règle générale sauf certains gros plans sur les visages Civil War 2, c'est de toute beauté Vraiment, c'est vraiment de toute beauté La fin du premier était basique à souhait mais ça a donné lieu au fait que les deux camps ont maintenant envie de se tataner encore plus la gueule Petite entrée d'un autre personnage hyper important de l'univers de chez Marvel et on apprend que dans les deux camps donc The Iron et The Blue c'est pas tout très clean non plus ça parle de terrorisme, d'espionnage vraiment c'est à lire Un excellent mois, pratiquement un 20 sur 20 En dehors de Spiral, vous pouvez suivre toutes les séries les yeux fermés, c'est excellent Merci à tous d'avoir suivi ce Point Comics VO du mois d'août N'hésitez pas à vous abonner, partager et à commenter en disant quels ont été vos coups de coeur A la prochaine